Je vous appelle du Gabon, M. Kamara est en ligne. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour M. Kamara. Oui, bonjour ? Soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, allô ? Oui, M. Kamara, on vous entend bien. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Ok. Bon, en fait, à propos de... Allô ? Oui, on vous entend bien, M. Kamara. Moi, je voulais revenir surtout sur le thème honoré parce que je pense qu'on fait un amalgame entre honoré et respecté. Honoré, pour moi, c'est beaucoup plus que respecté. Respecté serait suivre nonchalamment les consignes que les parents nous donnent. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, et tu ne le fais pas. Mais on se retrouve très souvent dans la même position avec les professeurs, avec les enseignants, avec nos enfants, nos tantes. Donc, appuyez ce que vous dites, honoré signifie avoir un profond respect attaché du prix ou de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Et comme le docteur le disait tout à l'heure, c'est sans condition. Quand ton père te dit de ne pas sortir, même s'il est midi, et qu'il t'a donné la permission hier, qu'il ne veut pas que tu le fasses aujourd'hui, tu n'as pas à justifier pour dire, mais je me suis bien comportée hier quand tu m'as demandé de sortir, je suis sortie à midi, je suis rentrée à 14h, comme tu l'as dit. Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas ? Juste sa parole, tu la respectes comme ça, comme elle te l'a donnée. Parce que tu sais que c'est une autorité, que c'est quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, comme on a commencé à parler un peu de religion, que Dieu a établi en fait sur toi, pour te diriger. Donc, tu crois tout bêtement en ce que ton papa, ou ta maman, t'ont dit. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, voilà, par rapport à l'expérience qu'il a eue dans une famille, de voir des enfants venir soutenir à un moment, mais ça n'a rien à voir avec le respect, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu, elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé, elle n'a pas posé une consigne ferme, elle ne leur a pas donné une instruction. Mais pour ce qu'ils transportent, à l'égard de leur maman, ils se sont déplacés, ils n'ont pas eu à penser à ce qu'elle leur a fait, ou à toutes les rancunes qu'ils ont pu garder tout au long de leur relation. Monsieur Touré à Guib, il nous appelle de Koumashi. Monsieur Touré ? Monsieur Touré ? Oui, bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Bonjour, monsieur Touré, et on vous entend. Moi, je voulais participer à l'émission, et je crois que votre thème est très important. Et si vous continuez ce genre de thème, je crois que la jeunesse et les familles en Côte d'Ivoire, en Afrique, vraiment, vont comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et je profite à cette année pour saluer M. Bamba et votre madame qui est assise là, et vous-même. Je crois que les parents, d'abord, on doit leur dire beaucoup de choses. Parce que si les parents, vous voyez que les enfants sont dans ces gens de situation souvent des politesses, je vous jure que ça dépend des parents. Et parce que nos écoles aussi sont devenues des écoles d'enseignement, pas d'éducation aussi. On dit souvent que les enfants sont polis, les enfants sont gâtés. J'ai suivi une émission sur la 2 hier qu'on dit les enfants dansent, ils mettent leurs têtes en bas, ils mettent leurs pieds en haut, ils sautent. Mais c'est l'éducation que nous, en zone, nous avons permis de faire. Et la RTI même, la télé ivoirienne, moi, je veux dire quelque chose. Parce que ce n'est pas facile d'éduquer et en même temps montrer le contraire de l'éducation à la télé en même temps. D'accord. Donc l'enfant, comme il est désorienté, j'aimerais que pour que l'enfant puisse respecter les parents, il faut qu'ils voient l'exemple du respect à la télé, à l'école et dans le quartier. Et si c'est le contraire, ça ne peut pas aller. Votre émission, madame, vraiment, je vous encourage que vos frères, vos collègues à la RTI puissent faire ces jeunes émissions. Parce que c'est ça. On ne peut pas faire des émissions de danse, de toute façon, les fils sont nus. Elle va dire, même si sa maman lui parle, elle va dire à sa maman, mais ton temps est passé. Elle va dire que sa maman, elle est démodée. Vraiment, monsieur Bamba, madame, vraiment, je vous encourage à ces jeunes émissions. Je me l'ai dit que les parents n'aiment pas de pression sur les enfants, des pressions qui vont les obliger à aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Si l'enfant veut se marier, par exemple, avec l'homme qu'elle aime, et toi, tu l'oublies, j'en ai pas à se marier avec l'homme qu'elle aime, tu veux l'imposer à un homme qu'elle n'aime pas, mais elle va devenir dévergondée, elle va aller chercher des gars aux dédiens parce qu'elle ne va pas accepter. Et même si elle va faire le marriage, après, elle ne va pas recevoir son mari et tu vas dire que l'enfant est impoli. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Touré Agui, vous nous appelez de Koumasi. Alors, pardon, M. Kouna, on n'avait pas terminé. Oui, nous sommes tous conscients de l'importance de l'honneur dû aux parents. Les différents interlocuteurs qui ont appelé aujourd'hui ont démontré l'importance de l'honneur dû aux parents dans l'éducation de l'enfant. Combien de fois c'est un pilier qu'un enfant puisse respecter son père et sa mère et combien de fois ça déteint sur sa vie entière. Voilà, c'est ce que je veux ajouter concernant ça. Oui, justement, quelquefois, j'ai discuté avec des jeunes qui me demandent à ma vie, ça ne va pas aider. Je vous demande est-ce que tu respectes ton père ou ta mère ? Ce n'est pas d'aller perdre toute une journée à la mosquée ou à l'église, mais ton père et ta mère qui en réalité sont vos premiers dieux, vos véritables dieux sur la terre. Vous savez, quand vous avez la bénédiction de vos parents dans ce que vous faites, mais pour la voir, il faut qu'ils aient la paix du cœur, ce ne sont pas des bénédictions qui vont se proclamer, mais quand ils sont contents de votre attitude, pas forcément, parce qu'Honoré ne veut pas de consentance sur tout. Je voudrais que ça aussi se soit clair. Parce qu'une des sources, c'est le problème de la gestion des finances. C'est dommage, il y a beaucoup de parents qui ont travaillé, ils ont eu les moyens à un moment donné, qui ont dilapidé ces fonds pour leur propre plaisir et qui devaient peut-être faire des réalisations pour enjouir des fruits au moment de la retraite et qui malheureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et dès que leur enfant travaille, il veut que l'enfant fasse tout. Donc, quand les gens parlent effectivement de la responsabilité des parents, je suis d'accord, moi j'ai dû convoquer des parents pour leur dire, écoute, l'enfant qui travaille, son argent, ce n'est pas pour vous. Il peut vous aider proportionnellement à ce qu'il gagne, mais la première personne à satisfaire quand on travaille, bien évidemment, c'est la personne qui travaille elle-même et s'il a une petite famille, prioritairement, c'est famille. Donc, voilà des sources de gestion. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension en réalité. Honorer le papa et la maman ne veulent pas dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est d'accord sur tout. Mais quand on n'est pas d'accord, comment on se comporte ? En fait, c'est ça la problématique. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ma mère, je ne peux pas être d'accord avec X ou Y, mais c'est la façon de traduire... On peut exprimer son désaccord avec les parents. Bien sûr, vous savez, même en Afrique, tout est réglé, tout était clair. Aujourd'hui, tout est mélangé. Mais à l'époque, le papa peut faire quelque chose qui ne vous convienne pas, ou la maman. On peut passer par une tente. C'est vrai qu'on a parlé d'honorer les parents, on a limité ça au père et à la mère, mais il y a les tentes, il y a les oncles qui parfois ont plus d'influence à l'époque, qui avaient plus d'influence sur vous que vos parents. Parce que dans nos traditions, parfois, ce que la tente décide ou l'oncle décide ne peut même pas être discuté par le père ou la mère biologique. Mais c'est des trucs qui sont bien, bien réglés. Donc, à partir du moment où j'ai un conflit avec mon père ou ma mère, je peux passer par un oncle, je peux passer par un ami de mon père pour dire, ah, pardon, il faut voir papa. À la houle, les choses s'en vont. Je pense que si on n'arrive pas, ça va poser problème. Mais je n'ai pas le droit d'osser le ton de le traiter parfois dans la boue ou au marché du foro. Monsieur Silla nous appelle d'aboubou. Allô ? Du Congo, pardon. Monsieur Silla nous appelle du Congo. Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Silla. OK, je vous suis depuis la rue de l'Occartie du Congo. Je suis à Kinshasa. Très bien. Merci d'être avec nous. On vous écoute. OK. Je vous souhaite avoir une très bonne heureuse année. Merci, monsieur Silla. Vous également. Et puis, dire que ça, c'est le genre de questions qu'il faut vraiment vulgariser. et vraiment, je suis très heureux de vous recevoir. Donc, ceci étant, je voudrais dire que chez nous, les musulmans, particulièrement, on ne respecte pas les parents, on ne les honneur pas, mais on les vénère. Oui. C'est même plus fort. C'est une éducation qui nous a écouté de plus fort. Alors, j'aimerais vraiment, à travers cette émission, dire à tous les enfants de vénérer leurs parents parce que c'est le seul gage de réussite. Voilà. Très bien. Voici l'intervention que je voulais faire. Et puis, voilà. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Silla. Et je salue tous les amis d'arrivés à la voix. Merci. Non, on salue tous ceux qui sont à Kinshasa. On ne sait pas comment on les appelle. Je ne veux pas. Les Kinois. Les Kinois. Les Kinois. Voilà. Enfin, coucou à tous les Kinois. Très bien. docteur Brou, pardon. Très souvent, ces problèmes-là surviennent dès le bas âge, dès l'enfance. On a des enfants qui parlent déjà très mal à leurs parents. Et puis, souvent, quand les parents sont trop jeunes, ils sont quelque peu désemparés, ils ne savent pas trop comment réagir. Il y a des choses qu'on laisse passer et au fur et à mesure du temps, ça empire et ça dégénère. Oui, je pense que c'est une très bonne remarque et observation. Mais l'enfant, c'est mauvais pour vous. Il est-il de qui ? qui parlent le même jour. Vous savez, le type de langage qu'un enfant commence à employer, les injures même, c'est là que ça commence. Mais c'est les gens qui sont autour. Quand vous avez un enfant toujours tout imbécile, tu as ceci, mais demain, il va vous dire la même chose. Donc, un enfant qui a des propos orduriers, excusez-moi de l'expression, à l'endroit de ses parents, en général, il n'a pas eu ça quelque part d'autre que dans le milieu, soit c'est pas un aîné, soit c'est par les parents eux-mêmes. Mais vous savez, souvent, on est dans nos familles, on est en train de critiquer, de dire des propos méchants en oubliant que les enfants sont à côté de nous. Mais ils vont vous traduire exactement. Il y a des grossièretés même et tout. Il y a des enfants qui m'ont dit par exemple mon papa m'a dit ceci, que vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, en général, le langage de l'enfant, il ne le type nulle part que dans le secte familial. Si le secte familial a un langage ordurier, l'enfant va reproduire le langage ordurier. Mais si c'est un langage de respect, moi j'ai eu l'occasion, j'ai habité dans un quartier ici à l'époque, à Yopougon, où des enfants de 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire pour que vous refusez de manger tant que le maman n'a pas dit ok. Des enfants de 2 ou 3 ans. Mais ils ont appris ça à la maison. Ils ont appris ça à la maison. On ne sait pas comment la maman a parlé. Tu achètes bonbons, bonbons que tous les enfants aiment là. Tu achètes paix, sucre, tout ce que vous achetez. L'enfant dit non. Seulement c'est quand la maman lui dit ok tu peux prendre un paillet-saint-tonton que je connais. Il prend son problème. Quelque soit son degré de fait. Donc vous voyez que tout s'apprend dans le milieu. Donc les propos que nous avons, la manière même de respecter les autorités à l'école, les autres aînés, ça s'apprend à la maison. Ça s'apprend à la maison. Si les parents montrent aux yeux de leurs enfants que les autres ne sont rien, il est évident que quand l'enfant va sortir, de toute évidence, il va démontrer aux autres qu'ils ne sont rien parce qu'il a appris ça de la maison. On pourra ajouter à cela aussi la peur de certains parents de corriger leurs enfants. Juste après on parlera donc de ces corrections que vous préconisez. Alors on a un appel de la Guinée-Conakry. Monsieur Kone Ibrahim de Guinée-Conakry. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous écoute. Bon, aujourd'hui j'ai suivi la RPI 2. Bon, j'ai aimé votre émission. Ce qui concerne le comportement des enfants quand même moi je vois ce qui concerne le comportement des enfants. Ça dépend de nous-mêmes, les parents. Parce que vraiment les enfants de la famille. Donc quand on met un enfant au monde, si tu vois que l'enfant arrive à changer, ça dépend de nous-mêmes. Parce que quand un enfant est né, il ne connaît pas quoi, il croit, donc il doit faire. Il est parti Monsieur Kone. Alors, Miss Kone. Voilà, comme Monsieur Kone disait tout à l'heure, donc quand un enfant naît, et le docteur l'a très bien signifié tout à l'heure, il ne sait pas forcément comment sont faites les choses. Mais il faut le corriger, il faut lui donner la bonne conduite, le bon chemin, il faut le lui indiquer. Il faut, le docteur parlait donc de ces enfants-là qui ne prennent pas la nourriture ou qui ne tente pas la main vers des aînés. Mais il y a des enfants qui sont habilités à le faire, ça ne les dérange pas. Mais en présence des parents. En présence des parents, l'enfant vient, t'entends moi aussi. Il met sa main dans moi aussi. Oui, moi aussi je veux ça. Il lutte avec toi et tout ça. Et sa maman, elle a laissé le, laissé le, c'est comme ça qu'il est. C'est un enfant. Voilà. Mais un enfant comme ça, demain, il va se cacher pour prendre la voiture de sa maman, il va sortir avec et quand il va se plaindre, il va dire il faut me laisser. Il a grandi, il a évolué. Voilà, ça m'a. Donc à la limite, il la regarde de haut et il a envie de lui demander mais de quel droit tu me permets de ne pas le faire ? Parce que ça fait 20 ans que je le fais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devrait changer ? Et très souvent avec les parents, selon ce que je comprends, on se retrouve à lutter comme ça parce qu'on a eu le droit de faire un certain nombre de choses qu'on nous interdit aujourd'hui. Et on ne comprend pas, on a l'impression que c'est les parents qui viennent en conflit. C'est les parents qui ne veulent plus qu'on fasse un certain nombre de choses qui veulent nous les interdire. Et quand c'est fait à 18, à 21 ans, on ne peut pas comprendre parce que je l'ai toujours fait. Pourquoi aujourd'hui tu viens de me chercher palable ? C'est des choses que je faisais plus jeune et que tu acceptais. Je vais prendre un exemple tout banal. Par exemple, il y a des enfants qui n'aiment pas saluer les aînés quand on rend visite à leurs parents, par exemple. L'enfant est là, il ne te salue pas. Parfois, ils sont ainsi les pattes. Ils ne passent de la même chose. Et puis, quand on en parle, la maman dit, il faut le laisser, il est timide, c'est comme ça qu'il est. Mais l'enfant grandit avec cette tare-là. C'est un encouragement. L'enfant grandit avec ça. Et après, on lui dit, c'est un enfant qui est impoli, qui ne salue personne, qui ne cède pas sa place. Il ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est des choses qu'on doit lui apprendre dès le bâle. Et comme je le disais, arrivé à un certain moment, on a l'impression que c'est les parents qui créent des conflits maintenant. Parce que tu m'as permis de faire un certain nombre de choses. Tu m'as donné l'impression que c'était normal. Moi, je me rappelle à l'internat, il y avait, quand certains de nos amis faisaient des histoires aux tonties, aux éducatrices, donc qui nous suivraient à l'internat, les mamans venaient chercher leurs enfants et elles engulaient les éducatrices. Et ça continue. Ben voilà. Donc quand tu le fais devant ton enfant, mais demain, s'il se retourne, s'il se retourne, comment on dit, vers toi, contre toi, pardon, merci, s'il se retourne contre toi, mais à qui tu iras te plaindre? Parce que ce qu'il a fait aux éducatrices, donc aux dames à l'internat qui étaient censées l'encadrer, l'éduquer, ce qu'il a fait aux éducateurs, pardon, à l'école, à l'université et tout, et chaque fois, tu es venu engueuler ces personnes-là, leur dit, vous n'avez pas le droit de parler à mon enfant comme ça, mais qui viendra te défendre quand toi, tu seras dans la mousse de main? Il n'y a personne. Parce que tout le monde dira, tu as laissé à ton enfant de ne respecter aucune autorité, tu l'as toujours couvée, tu ne lui as pas donné la bonne ligne, tu as été derrière lui, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas récolter tous ces pots cassés. Avant, en Afrique, en tout cas, un enfant n'était pas laissé, l'éducation de l'enfant n'était pas laissée à la seule charge de ses parents, c'était tout le village, mais quand un enfant faisait une bêtise, avant même que ses parents ne reviennent, il avait toujours quelqu'un pour le corriger, mais aujourd'hui, j'étais encouragée d'avoir le riz. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu ne peux plus se permettre de corriger l'enfant d'autrui. Il va vous dire de toute façon que c'est mon enfant que vous n'avez pas à avoir dedans. C'est vrai, c'est très bien. On parle toujours de sources de conflits. On va parler cette fois-ci des parents qui, entre griffes, je ne vais pas utiliser le terme, mais en tout cas, qui ont des comportements qui ne facilitent pas forcément le respect. Qui irritent. Qui irritent. Il y a des parents qui irritent. On va prendre un cas, par exemple, d'une maman qui est, je ne veux pas dire, je ne sais pas moi, strip-tiseuse, par exemple, qui s'étale, qui manifestement, parce qu'on ne sait pas si c'est le cas ou pas, manifestement, pas beaucoup de respect pour elle-même, etc. Et l'enfant, je pense qu'on a des cas dans la ville, et l'enfant se permet de porter mes à ses parents, à sa mère, se permet de dire des choses sourues à son père, à sa mère. Tout de suite, on dit qu'on doit honorer le père et la mère. On condamne cet enfant-là, mais il faut comprendre également qu'il y a des enfants qui vivent des choses très dures. Quand tes camarades de classe sont chaque fois en train de dire oui, mais toi, tu as un maman qui fait ceci ou ton papa qui fait cela, etc. L'enfant peut nourrir une certaine aigreur vis-à-vis de ses parents. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. D'accord, pardon. Docteur, on répondra juste à cette question après cet appel de M. Fabrice Bationo, qui nous appelle du Burkina Faso. M. Fabrice Bationo. Allo. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. OK. Bon, moi, je me dis que le comportement d'un enfant, l'enfant prend le comportement que c'est ses parents. D'accord. Le comportement qu'un enfant peut afficher à l'extérieur. Soit il a dû voir ça, soit avec son papa ou soit d'être un des membres de sa famille, que ce soit proche ou pas proche. bon, pour éviter ça, souvent, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est souvent, il faut souvent éviter de faire beaucoup d'enfants. Un ou deux au maximum. Pourquoi, M. Bationo, alors ? Qu'est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'enfants change à leur éducation ? Oui, les enfants, un enfant, ça demande beaucoup de choses. D'accord. Il faut rester avec l'enfant à chaque moment. Je ne peux pas, moi, par exemple, je ne peux pas rester avec un enfant, deux enfants, trois enfants. je ne peux pas contrôler le comportement de tout un enfant, de tout enfant dans la journée. Moi, si j'ai cinq enfants, je ne pourrai jamais. D'accord. Et on peut vous demander combien d'enfants vous avez si ce n'est pas trop indiscret ? Moi, j'ai deux enfants. D'accord. OK. J'ai deux enfants. Vous vous concentrez mieux sur leur éducation. Allô ? M. Bationo, on vous entend ? Oui, donc, je me dis que, bon, il faut revoir l'éducation dans la famille entre l'homme et la femme, même, quand vous faites des enfants, il y a des choses qu'il ne faut pas se dire devant les enfants. Il y a beaucoup de choses. Donc, la compagnie aussi, la compagnie des enfants avec ses rêves de chez vous-même, ça peut amener l'enfant à faire beaucoup de choses. Donc, il faut réellement, si vous avez un enfant ou deux enfants, je me dis que, bon, par la grâce de Dieu, vous pouvez au moins vous occuper d'eux. Ça qui nous aille à sortir, il va y avoir de chercher des problèmes. Très bien. Merci beaucoup, M. Bationo. Je crois qu'on l'a dit aussi, la grâce de Dieu peut nous aider. Bon, je suis d'accord à la question que vous avez posée. Effectivement, il y a beaucoup de parents qui irritent les enfants. Je connais des cas où ils ont les moyens. Quand le père, par exemple, il y a une réputation de voleur, par exemple. Bien sûr, même parfois, mais ils ont les moyens. Ils refusent de mettre ces moyens-là à la disposition des enfants. Ça existe. C'est-à-dire que le gars, il a l'argent, il ne veut pas payer l'école de son enfant. On ne sait pas pour quelle raison. Parce qu'il ne me respecte pas. Parce que si j'ai fait récit, il va se couper de sa maman. Surtout, il va se couper de sa maman. Ce sont des situations, effectivement, qui créent la tendance à la révolte et à la désobéissance. Mais moi, ce que je dis, c'est ma conviction personnelle. Il s'agit d'interpeller chaque partie à jouer son rôle. Je ne veux pas... Chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes gens, des enfants qui m'ont rappelé ou interpellé sur ce genre de situation, je dis, je vous comprends. Je comprends que le comportement de voleur, comme vous l'avez dit, le comportement d'alcoolique, le comportement de XY qui est de tendance à vous irriter, il y a quelque chose de normal. Mais fais ce que toi, tu as à faire, c'est-à-dire d'honorer ton père et ta mère. Même quand c'est difficile. Mais c'est quand c'est difficile, justement. Parfois, moi, je connais des gens, leurs parents sont très compliqués, d'une complication indescriptible. Mais ils les respectent. Ils les respectent de sorte que quand ils veulent ruminer, ils ont des amis chez qui, ils s'en vont pleurer. Après moi, c'est difficile. Mais pour rien au moins, je ne peux avoir d'accrochage avec lui. Je ne peux pas. Je connais des gens qui ont dit, parlez à mon père, quelque soit ce qu'il est. Je ne peux même pas supporter. Mais quand vous connaissez ses parents, vous savez manifestement qui sont déjà extrêmement compliqués, difficiles à vivre. Mais cet enfant se donne les moyens avec le soutien d'amis, peut-être même de la religion pour tenir le coup. Parce que je dis une fois encore de plus, quand on n'honore pas son père et sa mère dans la définition, dans le respect profond, on paye dans tous les cas de conséquence, quel que soit ce qu'ils sont. Ça, c'est une valeur spirituelle. C'est écrit dans tous les livres. C'est un nom. Nous tous, on pratique les religions. Mais respecter son père et sa mère pour moi, n'est pas négociable. Ce n'est pas du tout négociable. Il arrive des fois où quand les parents se comportent de façon à pousser les enfants à la désobéissance, on doit les interpeller. On a le devoir de leur dire « faites en sorte à faciliter la tâche aux enfants. » Mais en tout état de cause, chacun doit faire sa part. Et moi, mon interpellation vis-à-vis des enfants, quelle que soit la complication de leurs parents, quel que soit leur comportement de faire en sorte à les respecter, même si c'est difficile, ils peuvent se faire aider par une tierce personne pour tenir le coup. M. Diaby, on vous appelle du Mali. Bonjour, M. Diaby. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. « Bon, en fait, j'aimerais parler par rapport à ce que le docteur disait tout à l'heure. » Oui. « Voilà, j'aimerais prendre un exemple sur moi-même impressionnellement. » « Hum-hum. » « Voilà, j'ai été élevé par un homme, voilà, le petit-père, mon père, voilà, et il arrivait au moment où ce dernier, il me disait, voilà, depuis le début, pas il arrivait au moment, mais depuis le début, il me disait, et même pour acheter des tapettes, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour moi, c'était tout un problème. D'accord. Et je me souviens qu'une fois, je me promenais et comme ça, je crois que c'est à vos vos verres, j'ai vu des tapettes, non, des chaussures. Et au cimiclètre, comme ça, comme je n'avais pas de chaussures, je suis obligé d'aller prendre ces chaussures-là et les portes. Et totalement, je me sentais abandonnés par mes parents, par ma famille, parce que, bon, c'était une histoire très compliquée et mon papa ne voulait pas intervenir parce que s'il intervenait directement, son petit frère allait se sentir frustré. Voilà, donc, je vivais comme ça et, bon, finalement, je ne savais pas qu'il fallait venir, ils n'avaient pas et qu'on avait dit. et donc, souvent, la responsabilité, je me suis souvent de certains parents qui ont tous fils de prendre la responsabilité qu'ils peuvent prendre parce qu'un enfant, il faut l'indiquer. Donc, imaginez-vous, oui, si je m'étais, parce que j'étais souvent tenté, parce que dans le cadre il y avait des amis qui ont la drogue qui passaient au plateau, ils coupaient des filles, ils étaient tentés de le faire. Voilà, l'unité, j'ai l'écrit qui m'a enlégé de toute cette chose. Voyez-vous, c'est là que nous parlons des enfants, il faut honorer le commandement qui est accusé d'une promesse. Voilà, mais quand un enfant peut-être n'a pas eu les chances que j'ai eues aujourd'hui à me abandonner, aujourd'hui que je vous parle, je suis ingénieur informatique. Voilà, et là, si vous n'avez pas eu la chance de certaines personnes qui m'ont aidé aujourd'hui à devenir ce que je suis élevé, les parents. Vous voyez la responsabilité, l'état de responsabilité dans mon histoire. Donc, souvent, il faut parler aux filles, aux parents pour qu'ils puissent aider les enfants parce que les enfants ne sont pas, ils n'ont pas demandé à venir au monde de eux-mêmes, mais ce n'est pas les parents qui sont venus au monde. Donc, il faut que les parents prennent leurs responsabilités, éduquent les enfants et mettent les enfants à l'école souvenirs aux besoins des enfants. Il ne faut pas demander à un enfant de lui qu'aller travailler c'est bon lui-même. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup, M. Diaby, pour ce témoignage. Votre parcours n'a pas été toujours facile, mais aujourd'hui, Dieu merci, vous en sortez plutôt bien et on va rendre grâce à Dieu pour cela. Merci encore, très bonne journée. Très bien. On va passer donc à la dernière partie de notre émission, les conseils. Oui, je pense que si je passe sur la base de ce que M. Diaby vient de dire, on pourrait remettre demain, pourquoi pas, la responsabilité des parents de ce que les parents doivent faire pour que les enfants les ont. parce qu'effectivement, je le dis, mais je sais que ce n'est pas facile quand le papa a l'opportunité d'être encadré et qu'il ne l'a pas fait. C'est blessant. Donc, il faut en parler pour que les parents comprennent que c'est vrai, c'est écrit dans, parce que souvent, on aime sortir, la Bible dit il faut nourrir ton père et ta mère. Ça, la récitation, comme les hommes bien dit à leurs épouses, la femme doit être soumise. C'est-à-dire, on sort la phrase d'un contexte, mais chacun a sa part de ne pas hériter. Les conseils, je pense que on l'a dit, il s'agit de communiquer, il s'agit d'éduquer. Si nous voulons que nos enfants nous honorent, nous devons les éduquer par le modèle. Si nous avons la chance ou la grâce que nos parents vivent encore, nous devons aller. Imaginez-vous, moi, ma mère vit. Je suis le déné fils de ma mère, elle est très vieille, elle est au village. Et puis, je dis à mes enfants, oui, c'est elle, 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 comment on voulait que demain, je ne fasse pas ça à leur maman. Mais après l'effet, je me suis débrassé à la salue de ma mère. Et j'étais content parce que je pense que j'ai eu des bénitions de sa part. Et j'encourage tous les enfants à le faire. Quel que soit ce que les parents sont, je vous encourage à les aimer, à les honorer. Si vous le faites, je suis convaincu et je termine avec ça. Il y a une dame qui s'occupait tellement bien de sa mère malgré le fait que sa mère était compliquée. Quand je l'ai vue, elle lui a dit, si tu continues, je suis sûr que Dieu va te bénir. Et quand sa mère est sortie d'hôpital, elle était pratiquement partie, il lui a construit une maison, ça n'a pas fait deux ou trois mois, elle a eu une nomination. Ce n'est pas de la prophétie, mais c'est spirituel. Vous respectez vos parents quand ils sont contents de vous. C'est sûr que Dieu avance. Mon dernier mot serait aussi à l'attention des jeunes que nous sommes, de tous ceux qui ont encore leurs parents vivants. Ce n'est pas facile. On l'a dit ici sur le plateau, je pense qu'on va revenir encore demain. Il y a des mères, il y a des pères qui se lèvent le matin et c'est trois qu'ils ont vus dans leurs films en même temps. C'est-à-dire, le monsieur, la dame, il passe sa journée sur toi pour ce que tu as fait et pour ce que tu n'as pas fait. Ça, vraiment, très souvent, c'est pénible, c'est dur à vivre parce que tu te demandes mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis mêle ? C'est toi qui m'as accouchée, pourquoi si tu dois crier autant sur moi ? Si tu dois, souvent, on m'a dit pour rien. Tu n'as rien fait le matin et il se lève pour deux ou trois trucs qu'il voit qui ne lui plaisent pas pour des chaussettes qui traînent parce que tu as fallu dans le divan, tu ne fais rien et tout ça. On commence à t'engueuler et à te maudire. C'est vrai que très souvent, c'est pénible de vivre dans une telle atmosphère. On aimerait, on souhaiterait tous vivre dans une atmosphère plus paisible. Mais il faut se dire dans ce genre de situation-là que c'est autant pénible pour le parent que pour l'enfant. Un père ou une mère, selon moi, ne peut faire son enfant et se réveiller tous les matins et l'insulter. C'est pénible pour lui-même qu'il le vit et c'est pénible pour nous aussi. Et nous, pour moi, en tant que jeune, en tant que, voilà, personne avec beaucoup plus de vigueur, avec beaucoup plus de calme, eux, ils ont vécu, ils attendent un certain nombre d'années pour partir. Mais c'est à nous maintenant de prendre le relais et de leur apporter ce que leur manque. La mère dit, une parole douce, calme, un cœur, on peut dire dans la tempête. Donc, quand t'as un moment en train de crier, quand t'as un moment en train de crier, un sourire, une parole pour le calmer, ça peut apaiser. C'est pas mal interprété, on le perd pour la mère et te dit, je suis en train de te faire des reproches et tu te moques de moi, tu souris. Non, tu ne te moques pas, tu lui dis, je comprends très bien ce que tu veux mais j'ai besoin de tes bénédictions pour avancer. Maman, ne te fâche pas, je vais avoir du travail. Maman, réaction, tu ne me leves, je m'en vais. Voilà, on peut faire des choses comme ça pour les calmer. Ils ont besoin de ça. Et nous, on répond en fait en venant aussi au clash parce qu'on est frustré. Très souvent, prenons sur nous-mêmes et puis nous essayons de les calmer. Évitons d'aller à la confrontation. Évitons d'aller à la confrontation, vraiment. Très bien. C'est dur, mais évitons-le. Très bien. Pour avoir des bénédictions, on a parlé de bénédictions toute cette émission-là. On a besoin de bénédictions de vos parents pour avancer. Demain, on parlera des conséquences du non-respect des parents. Oui, absolument. Des conséquences. Ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Non, c'est plus dramatique. Il y a des témoignages. C'est tragique, même. Oui, très bien. On en parlera donc demain. Préparez-vous si vous avez des témoignages à nous faire partager. Le téléphone sera ouvert demain à partir de 13h15. Donc, on parlera des conséquences du non-respect des parents, des malédictions et tout ce qui peut s'en suivre. Merci beaucoup, Mise Conant. Merci, Mise Amani. Merci également au docteur Brou. On va faire un coucou à la maman du docteur Brou. Mamie Brou, on dira. J'espère qu'elle nous regarde. Et puis, on va faire un coucou également à Patricia Yeo, la réalisatrice attitrée de cette émission.